bonjour comment allez vous mes chers élèves est ce que vous allez bien ou moi aussi alors je vais vous raconter l'histoire de lila deuxième épisode cette fois mais avant tout il vaut mieux de poser des questions concernant cette image qui est ce comment s'appelle cette petite fille oui elle s'appelle lila c'est notre héroïne de l'histoire c'est lila mais où est-elle est ce qu'elle est ce qu'elle est toujours dans sa chambre non elle n'est pas dans sa chambre mais où est-elle est ce que vous avez une idée réfléchissez un petit peu elle est assise à table en prenant son petit déjeuner mais normalement où on prend notre petit déjeuner avant d'aller à l'école bien sûr dans la cuisine ou dans la salle à manger c'est la même chose alors lila prend son petit déjeuner dans la salle à manger bon oui mais comment il est alors je vois tout simplement le peu triste mais je pose la question mais pourquoi vous vous souvenez de premier épisode la rentrée puis comment s'appelle sa grande sœur elle vient toujours agacer énervé sa petite sœur lila comment s'appelle-t-elle c'est romane oui et la drôle de chipie une drôle de chipie c'est une drôle de chipie ça veut dire elle vient toujours agacer énervé sa petite sœur mais en disant quoi si j'étais à ta place oui si j'étais à ta place maîtresse je ne serai pas assez pressé je connais qui très bien je connais ta maîtresse mais comme elle est elle est type elle est épouvantable une vraie sorcière alors tout simplement les mots de romane galope dans sa tête maîtresse sorcière maîtresse épouvantable ici sa sœur avait raison bon je vais vous raconter maintenant l'histoire en retard dans la cuisine lila prend son petit déjeuner les mots de romane galope dans sa tête sorcière épouvantable ici sa sœur avait raison lila dit papa tu vas être en retard mais lila n'a pas dit au revoir à pacha et pacha a disparu il n'est pas dans son panier il n'est pas devant la porte non plus mais où est-il il n'est ni ni dans ça ni dans son panier ni devant la porte mais où est-il où va-t-il alors lila murmure il a dû sortir acheter des pommes pacha a dû sortir acheter des pommes papa souris ça lila il n'est vrai ça lila est vraiment une drôle de petite fille elle est toujours en train d'inventer des histoires c'est une raconteuse d'histoire on dit qu'elle a beaucoup d'imagination trop peut-être alors je répète encore fois l'histoire écoutez bien en retard dans la cuisine lila prend son petit déjeuner les mots de romane galope dans sa tête sorcière épouvantable et si sa soeur avait raison lila dit papa tu vas être en retard mille mais lila n'a pas dit au revoir à pacha et pacha a disparu il n'est pas dans son panier n'est pas devant la porte mais où est-il alors lila murmure il a dû sortir acheter des pommes papa souris ça lila est vraiment une drôle de petite fille est toujours en train d'inventer des histoires c'est une raconteuse c'est une raconteuse plein d'imagination trop peut-être trop peut-être bon maintenant je vais vous poser des questions vraiment très simple bien sûr vous pouvez répéter même fois l'histoire pour simplement pour que vous répondiez juste aux questions pourquoi lila doit-elle se dépêcher pourquoi lila doit-elle se dépêcher pourquoi est là doit-elle se dépêcher deuxième question pourquoi papa sourit-il pourquoi papa sourit-il est-il déjà arrivé d'être en retard est ce que tu peux nous raconter bien sûr je vous laisse réfléchir à ces trois questions pourquoi lila doit-elle se dépêcher bien sûr vous pouvez s'il vous plaît mes chers élèves répéter plusieurs fois l'histoire et répondez aux questions de l'oral en retard le retard au revoir chers élèves et à la prochaine vidéo on va suivre les épisodes de l'histoire de lila